Ma mère m'a donné deux fois la vie à ma naissance le 12 octobre 1931 et le jour de mon évasion, le 19 avril 1943. Dès 1940, les nazis occupants ont pris des mesures, l'interdiction de travailler, d'aller à l'école, l'obligation de s'inscrire dans des registres spéciaux dans les communes, l'obligation de porter une étoile jaune. Mes amis et scouts sont venus chez mon père pour dire « Monsieur, c'est dangereux, vous devez vous cacher ». Et six mois plus tard, mon père est absent. C'est le petit déjeuner. Ma soeur est devant moi, ma mère est à ma droite. Sur la table, ce qui sert de café est chaud. Tout d'un coup, on entend sonner et on est paralysé par la peur. Tous nos projets de fuir par les jardins arrière s'avérèrent vains. On entend qu'on monte l'escalier et deux hommes ouvrent la porte en criant « Gestapo papier ». Ma mère se lève toute blanche. Elle tend sa carte d'identité. Le nazi regarde et se montre satisfait. « Oui, c'est bien la famille Gronowski ». Nous avions été dénoncés. J'ai jamais su par qui. « Vous faites vos valises, vous partez ». Ma mère demande « Où ? » « Vous allez à la caserne de Saint-Maline ». Il y avait beaucoup d'enfants parce que ce que les nazis voulaient faire, c'est un génocide. Et quand on veut faire un génocide, il faut d'abord tuer les enfants. Car les enfants, c'est l'avenir d'un peuple. Donc je suis resté dans cette caserne pendant un mois. « Voilà, le train est là, vous partez demain ». Alors les gens demandent « Où ? » « Vous allez travailler ». « Oui, mais où ? » « Ne vous inquiétez pas ». Donc j'ai dit au revoir à ma sœur. Ne sachant pas que je ne la verrai plus jamais. J'ai quitté cette caserne de malheurs pour me trouver entre deux haies de soldats, casqués, armés. J'étais donc enfermé dans un wagon à bestiaux du 20ème convoi, le 19 avril 1943. Et je ne comprenais rien à ce qui se passait. Le train n'a pas bougé pendant toute la journée. Il craignait que si le train roule pendant la journée et qu'il s'arrête à une gare belge et que des gens sur le quai entendent un appel au secours de l'intérieur ou un bras qui sort par cette petite ouverture, cela aurait fait mauvaise impression. Les trains à la déportation roulaient la nuit. Alors, à ce moment-là, dans le wagon, c'était le noir total. On ne peut pas imaginer un noir pareil. Moi, j'étais là et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Rapidement après le départ, j'ai senti du fond de mon wagon que le train s'arrête. Et c'est après la guerre que j'ai appris que trois jeunes garçons de 22-24 ans ont arrêté le train en mettant sur les rails une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Et ils ont fait le premier wagon qui se présentait à eux, pas le mien. Ils ont fait sortir, ils ont libéré 17 personnes. Et je vous dis tout de suite que ce cas est unique de toute la guerre. Entre 40 et 45, un seul a été attaqué par la résistance, le 20e convoi où je me trouvais. Mais le train est reparti et je suis tombé endormi dans les bras de ma mère avec l'impression que des hommes de mon wagon, encouragés par le bruit d'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. À un moment donné, ma mère me réveille, le train roule mais la porte est ouverte. Elle me prend par la main, me conduit vers la porte. Là j'attends mon tour, deux, trois personnes sautent devant moi, dont une femme. Et quand c'est mon tour, ma mère me fait asseoir sur le bord du wagon, les jambes pendant dans le vide et puis il ralentit le train et j'ai sauté. Et j'attends ma mère, je pense qu'elle va sauter également. Mais tout d'un coup, le train s'arrête complètement. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour rejoindre ma mère. Alors tout d'un coup, dans un réflexe que je ne peux pas expliquer, j'ai tourné à gauche et je me suis mis à courir. J'ai couru toute la nuit dans les bois. Le matin, j'arrive dans un village et j'avise une petite maison d'ouvriers qui m'inspire confiance. Parce que les belles maisons, les grandes maisons, les châteaux étaient souvent occupés par les nazis. Je sonne, une dame vient m'ouvrir. Et je lui dis madame, j'ai joué près d'ici avec des enfants. Je me suis perdu et je dois retourner à Bruxelles chez mon père. Enfin cette dame ne se pose pas de questions, appelle son voisin. Elle lui dit, c'est un Burlorenkind. Il me pense à son vélo et me conduit à la ville voisine. Il me dépose dans le salon d'un monsieur. Quand je le vois ce monsieur avec son uniforme et son revolver, un gendarme belge, pour la première fois de la nuit, j'ai été pris d'une frayeur terrible. Je me disais, celui-là il va me ramener à la Gestapo. Et il me demande tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il ignorait l'histoire du train. Je répondais toujours, j'ai joué, je me suis perdu. Il ne me croit pas. Il me confie à sa femme, il prend son vélo et il va à la gare. Il revient des renseignements et il me dit, je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne. Tu t'es sauvé. Tu ne dois pas avoir peur. Je suis un bon belge. Je ne vais pas te dénoncer. Et j'ai pris le train le jour même. Autre miracle, pas de contrôle dans mon compartiment. J'arrivais à la gare d'Oscarbeek, pas de contrôle. Je sors de la gare. J'avais réussi. J'avais réussi. Sauter, c'est une chose. Et puis j'ai traversé la Belgique occupée par mes propres moyens à onze ans. Ce gendarme est un pur héros. Si les nazis avaient su qu'un gendarme belge avait protégé un enfant juif évadé, il était fusillé. Mais vous savez, le héros, quand il fait un geste, il ne sait pas que c'est de l'héroïsme. Il le fait, c'est spontané. Ne réfléchis pas. Mais c'est nous qui, après, quand on constate l'acte, c'est nous qui pouvons dire c'est un héros. Après mon invasion, j'ai retrouvé mon père et on a été cachés séparément. Moi, j'ai été caché dans des familles catholiques. Ce sont des héros. Mais pour moi, la première héroïne, c'est ma mère. Car elle a mis son petit garçon sur le marchepied du wagon, marchepied de la vie, de la liberté. Elle a continué son voyage jusqu'à la mort dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. En fait, j'ai sauté du train parce que j'ai obéi à ma mère. Si elle m'avait dit de rester avec elle, je serais resté avec elle et je serais mort avec elle dans la chambre à gaz. Il faut savoir qu'Hitler n'a pas tué que des juifs. Il a tué plein de gens. Les tziganes, les homosexuels, les handicapés, les socialistes, les communistes, les syndicalistes, et les prisonniers de guerre soviétiques. Au printemps 1945, les troupes alliées entrent en Allemagne et découvrent les camps, les montagnes de cadavres, les chambres à gaz, les fours crématoires. Et mon père comprend que sa femme et sa fille ne vont pas revenir. et il meurt désespéré en juillet 1945. Et moi-même donc, qui ai échappé par miracle, parce que mon évasion, c'est un véritable miracle, je me retrouve tout seul. Je lutte contre le fascisme, le racisme et l'antisémitisme dont j'ai été victime. Depuis que j'ai écrit ce livre, je suis de plus en plus souvent invité par des jeunes et des moins jeunes. Mais les jeunes, c'est souvent les écoles et je n'ai jamais dit non à une école, qu'elle soit en Wallonie ou en Flandre. Et partout, les jeunes sont formidables. Ils réagissent de la même manière, parce qu'ils ont en eux-mêmes le sens de la vérité et de la justice. Malgré les événements tragiques d'hier, que j'ai connus personnellement. Et ceux d'aujourd'hui, je garde ma foi dans l'avenir, car moi je crois en la bonté humaine. Et donc je dis aux jeunes que mon devoir est de témoigner. Et ceux qui entendent un témoin deviennent témoins à leur tour. Applaudissements Applaudissements ... 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